Bonjour et merci d'être avec nous en ce jeudi 3 mars. Des modèles, des maquilleuses, des coiffeuses et des photographes réunis pour un même projet, un shooting spécial Saint-Valentin. A l'initiative de ce projet, Dominique, un jeune homme passionné de photographie, c'est un café fort bâchois qui a servi de décor à cette séance photo qu'a suivi Jessica Petragallo côté coulisses. Ambiance glamour et chic au bar Lacalèche à Fort-Bac. L'enseigne prête son cadre à une séance photo organisée par Dominique Carbone. Le jeune homme, qui se lance dans le domaine de la photographie, a fédéré autour de lui une quinzaine de personnes pour un shooting spécial Saint-Valentin. J'ai à cœur de me lancer dans la photographie, d'ouvrir un studio par la suite. Et je me suis dit que pour profiter de ce décor qui est quand même fabuleux ici, c'est rare pour un bar à Fort-Bac d'avoir une déco pareille, de faire quelque chose de collectif en mettant à l'œuvre le talent de certaines maquilleuses ou coiffeurs, coiffeuses de la ville. Ça va servir pour mon book personnel, ça va servir aux filles à avoir de jolies photos, ça va servir également aux bars et aux professionnels qui ont participé, les coiffeuses, les maquilleuses, elles recevront en fait un cadre, ces personnes-là, avec une photo finale qu'elles pourront exposer dans leur local. C'est toujours sympa. Et donc voilà, ce sera publié surtout sur Internet. Et si, pourquoi pas, à l'avenir je fais une exposition de photos, forcément ce sera exposé. Le but, ce n'est pas de faire un album de 300 photos aujourd'hui, mais oui, on offrira des photos individuelles aux filles, mais c'est une ou deux photos cadres vraiment avec un rendu extraordinaire. On va se concentrer vraiment sur une ou deux photos. On va essayer de faire une photo avec les filles, les maquilleuses, les coiffeuses. Tu veux qu'on revienne alors ? Si vous pouvez. Le travail a commencé plus tôt dans la matinée, notamment pour les coiffeuses. Rafaela et ses collègues n'ont pas hésité une seconde à travailler bénévolement un dimanche pour ce projet. On nous a demandé de faire des coiffures romantiques d'actualité, vu que le thème de la photo est sur la Saint-Valentin. Alors on a profité pour faire des jolies boucles, mettre en avant les modèles le plus qu'on pouvait. Et puis bon, c'est aussi pour nous une occasion de montrer ce qu'on arrive à faire dans notre salon de coiffure, mettre en avant nos qualités, voilà. Après la coiffure vient le maquillage. C'est une autre jeune femme, Océane, aidée d'une amie, qui s'est occupée des modèles présents. L'occasion pour elle, qui vient d'ouvrir son institut de beauté à Petit-Rossel, de se faire connaître. Comme c'est le thème de la Saint-Valentin et les filles sont plus ou moins en noir et en rouge la plupart, donc en fait j'ai fait des yeux bien charbonneux pour faire un effet femme fatale en fait, un effet bien sévère et en fait voilà, le noir, le rouge, les yeux bien noirs, les lèvres bien rouges, pour vraiment faire l'effet sévère femme fatale. Et puis c'est les couleurs de la Saint-Valentin, donc voilà. La séance démarre plutôt tranquillement par des photos souvenirs en quelque sorte, en présence des maquilleuses, coiffeuses et de quelques modèles. Un moment de détente avant le shooting proprement dit, devant les objectifs de Dominique et de Sébastien, un autre photographe venu de Sarralbes pour collaborer au projet. Je vois un jour un de mes modèles qui avait fait des photos dans une maison. Je trouvais qu'il y avait un bel éclairage, je trouvais qu'il y avait une belle composition, alors je lui ai demandé qui a eu pris ces photos et elle m'a présenté Dominique. Et c'est vrai que c'est rare que je travaille avec quelqu'un, mais quand je trouve que quelqu'un a du potentiel, j'aime bien chercher à comprendre ce qu'il amène aussi dans ce parcours et c'est de là que Dominique et moi, on a déjà travaillé trois ou quatre fois ensemble. Ouais, c'est une bonne collaboration. Puisqu'il est quand même beaucoup plus expérimenté au niveau des éclairages, le réglage d'éclairage, de lumière, il va m'apporter beaucoup à ce niveau-là. A tout juste 20 ans, Elisa n'est pas une habituée des séances photos, mais apprécie l'ambiance du moment. Ce matin, on a été au salon de coiffure, on s'est fait coiffer, puis on est venu ici se faire maquiller. Et puis là, d'abord, il y a des shootings individuels, donc chaque fille passe toute seule et puis après, ça sera en groupe. Au début, c'est un peu stressant, mais le photographe, c'est nous mettre à l'aise et puis au fil des prises de vue, on est de plus en plus à l'aise et ça se passe bien. Regardez-moi quand même pas. Plus haut, le regard à Sylvana. Aux côtés d'Elisa pose une autre novice, Sylvana. Cette jeune femme de 27 ans qui aime la mode, commence à prendre ses marques dans ce studio improvisé. C'est pour le plaisir, voilà, tout à fait. J'ai toujours voulu le faire et puis jamais vraiment osé le faire, donc du coup, je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas tenter, voilà, voir ce que ça donne. Vous avez déjà posé un petit peu ? C'est quand même très dur, quoi, il faut, voilà, la risse des droites, le regard, il y a plein de choses qui rentrent en compte, quoi, c'est quand même pas facile, quoi. Mais bon. C'est une belle expérience. Ouais, quand même, ouais. Je regrette pas. Les photos s'enchaînent dans des tenues ou des poses plus ou moins suggestives. La Saint-Valentin se veut alors trash ou glamour selon les moments. Les photos sont ensuite retravaillées par Dominique. Une fois que les prises et que le shoot est entre guillemets terminé, rien n'est vraiment terminé. Il y a tout le travail derrière, donc de traitement. Déjà, il y a un tri à faire au niveau des photos. Et il est parfois très compliqué de choisir entre deux ou trois photos. Donc le tri, on choisit vraiment la photo qui dégage le plus de choses. Et puis, à ce moment-là, il y a toujours un travail de traitement, de contraste, de couleurs, quelques retouches, des détails peut-être qui nous échappent au moment où on prend la photo. Il faut peut-être recadrer un petit peu, histoire de rendre la photo avec le plus de dimension possible, le plus de perfection possible, en fonction de ce qu'on veut faire ressortir sur la photo. Tu le regardes et tu le tiens comme ça, là, ici. La séance photo s'achève par une pause collective où chaque modèle s'inscrit dans le même décor. Voici déjà un avant-goût du travail de Dominique à découvrir en attendant de nouvelles créations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada